Élections présidentielles 7 septembre 2024 Regard d'experts, Walid Lagoun, professeur de droit public à l'université d'Alger Nous sommes effectivement à quelques semaines d'un rendez-vous politique important qui consiste en l'élection du président de la république Cela dit, l'élection ne se réduit pas. Une simple action technique qui consiste à mettre un bulletin dans l'urne, mais bien plus que ça C'est aussi la mise en œuvre d'un principe fondamental sur lequel repose la constitution qui est le principe de la représentation Le principe de la représentation signifie que les gouvernants sont issus de la volonté populaire Et qu'ils sont désormais des représentants qui tiennent leur mandat de la volonté populaire qui est exprimée par l'acte de vote Et c'est un élément extrêmement important D'ailleurs, cet acte démocratique qui consiste à se prononcer est inscrit dans l'histoire politique et institutionnelle de l'Algérie La naissance de l'État algérien est marquée par une double action La première, c'est la lutte de libération nationale qui a conduit à pousser le colonisateur à négocier Pour se prononcer sur le devenir de l'État Le deuxième acte qu'on ne met pas suffisamment en valeur ou en exergue C'est le référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962 Le peuple algérien a répondu à la question qui lui était posée Voulez-vous un État indépendant ? Eh bien, les Algériens ont dit oui Et cette singularité, nous ne la retrouvons pas ailleurs L'État algérien est donc né d'un acte démocratique D'un acte par lequel les Algériens se sont prononcés à la majorité absolue D'ailleurs, si tôt les résultats du référendum annoncé La France a dû reconnaître A pris acte par la voix du général de Gaulle Qu'a pris acte de ses résultats Et qu'a transféré la souveraineté à l'exécutif provisoire de l'époque Dans un échange de lettres qui est publié au journal officiel de 1962 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada